I believe his word, I receive his word Sous vos acclamations, recevez un homme de Dieu pour qui j'ai beaucoup, 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 beaucoup de respect Il a une très grande vision pour l'oeuvre de Dieu et il s'est connecté avec elle depuis un certain temps On est ensemble dans le ministère, parce que Dieu vous bénisse, qu'il vous utilise puissamment Merci de nous transmettre tout ce que le Seigneur a déposé dans votre coeur Allez, merci Amen Que le Seigneur nous bénisse encore Je suis vraiment honoré d'être là ce soir au milieu de vous, par la grâce de Dieu Je voudrais remercier le Seigneur qui nous a conduits dans ce voyage que nous avions fait Et je crois que je n'ai plus rien à ajouter Le pasteur a tout dit Et il a tout dit Amen Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je voudrais simplement témoigner de ma reconnaissance à Dieu Parce que pour moi, venir au Sénégal, c'est pas simplement pour prêcher Mais je viens aussi me ressourcer Amen Dans cette maison, je ne me sens pas que pasteur Je me sens aussi enfant Amen Parce que le Sénégal et Bethel m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté Ce que je peux être aujourd'hui, je le dois à Dieu Et je peux le dire aussi que je le dois à cette oeuvre Amen Au sujet du pasteur Félix, je dirais simplement C'est un modèle Et c'est une marque imprimée Amen Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame Dieu! Acclame Dieu! Oh! Acclame le Seigneur! Je t'expliquerai tout à l'heure Nous nous sommes retrouvés à Brazzaville pour les 30 ans de la célébration du ministère vie évangélique Il était orateur J'ai béni Dieu Vous imaginez, on se retrouve au Congo Dans mon pays natal Amen Écoutez bien ce que je vais vous dire Au Congo Où je suis né Où j'ai grandi jusqu'à 20 ans Et lui vient du Sénégal Mais il nous a laissé bouche bée Il pouvait recevoir jusqu'à 40, 50 personnes par jour Les visites jusqu'à minuit, une heure du matin Je me suis dit Mais de nous deux, c'est qui qui est Congolais? C'est qui qui est étranger? Je me suis rendu compte que La grâce est compliquée Et L'année dernière, nous l'avons invité avec Maman Madou Je vous assure que Leur passage a bousculé l'église Permettez-moi que je vous parle un peu de cela On reviendra très rapidement Ça a bousculé l'église de Nantes Au point où Ils sont reclamés matin, midi, soir J'ai des problèmes avec Nantes Je voudrais simplement vous dire Honoré de tels hommes Amen Vous savez, quand on est avec vous au quotidien On ne se rend peut-être pas trop compte de ce qu'on peut représenter Mais je vous avoue que Béthé les bénis Vous avez une grâce incroyable Je ne suis pas de nature à flatter les gens Mais je le dis en connaissance de cause Et son passage annonce aussi A bouleversé mon ministère Ma façon de voir Dieu Et ma façon de servir le Seigneur Amen Je voudrais simplement Que ce soir nous puissions Pendant une minute S'il vous plaît Acclamer Dieu Pour le don que le Seigneur a fait à Béthel On peut se lever Nous allons acclamer le Seigneur Acclame Dieu Acclame Dieu Acclame Dieu Acclame Dieu Acclame Dieu Continue de l'acclamer Acclame Dieu pour ce don Acclame Dieu pour cette grâce Continue d'acclamer Dieu Il a fait au Sénégal un don Il a fait au monde un don Acclame Dieu Acclame Dieu pour son ministère Jésus nous voulons t'acclamer ce soir Nous voulons t'acclamer Jésus Merci pour cet homme que tu nous as donné Nous voulons te reconnaître Nous voulons te rendre les hommages Acclame Dieu Acclame Dieu Gloire à toi Jésus Nous acclamons ton Seigneur Merci Que toute la gloire soit pour toi Père Que toute la gloire te revienne Jésus Merci encore Gloire et louange à toi Les cieux des cieux ne peuvent te contenir Reçois les hommages Pour la vie de ton serviteur Alléluia Nous bénissons ton nom Dieu Pour le salut du Sénégal Alléluia Pour ces familles que tu bénis au travers de sa vie Alléluia Pour le rouleau que tu as introduit dans ses entrailles Nous bénissons ton nom Père Alléluia Gloire et louange à toi Merci pour la grâce Alléluia Merci Père Que tout soit pour ton nom Merci Amen J'aime Bédel Est-ce que le groupe de louanges peut se mettre en place ? Aujourd'hui c'est juste une introduction Comme nous avions eu le dit Mais on reste debout Mets de côté tes rhumatismes Reste debout Je suis venu te communiquer quelque chose Mets-toi debout Que le groupe se mette en place C'est la semaine spirituelle Nous allons chanter Tu es le Dieu de la création Bien aimé Tu peux fermer tes yeux Incline ton coeur devant le Seigneur Avant que je n'introduise ce message Et nous allons continuer tout au long de la semaine Tu es le Dieu de la création Je me prosterne devant toi Tu es le Dieu de la création Je me prosterne devant toi Tu es le Dieu de la création Je me prosterne devant toi Tu es le Dieu de la création Je me prosterne devant toi Oh tu es le Dieu de la création Je me prosterne devant toi Tu es le Dieu de la création Je me prosterne devant toi Tu es le Dieu de la création Je me prosterne devant toi Tu es le Dieu de la création Je me prosterne devant toi Tu es le Dieu de la création Je me prosterne devant toi Tu es le Dieu de la création Je me prosterne devant toi 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 Tu es le Dieu de la création Je me prosterne devant toi Tu es le Dieu de la création Je me prosterne devant toi Je me prosterne devant toi Tu es le Dieu de la création Je me prosterne devant toi Tu es le Dieu de la création Je me prosterne devant toi Tu es le Dieu de la création Je me prosterne devant toi Tu es le Dieu de la création Je me prosterne devant toi Tu es le Dieu de la création Je me prosterne devant toi Tu es le Dieu de la création Tu es le Dieu de la création Je me prosterne devant toi Je me prosterne devant toi Tu es le Dieu de la création Je me prosterne devant toi Tu es le Dieu de la création Je me prosterne devant toi Tu es le Dieu de la création Je me prosterne devant toi Tu es le Dieu de la création Je me prosterne devant toi Tu es le Dieu de la création Je me prosterne devant toi Seigneur nous te bénissons que toute la gloire soit pour toi Merci de disposer nos cœurs et que cette semaine pour nous soit une semaine glorieuse Merci pour le Saint-Esprit qui sait être au rendez-vous Et merci pour les grandes choses que tu vas manifester au milieu de ton peuple Qu'il en soit ainsi dans le nom puissant de Yonchoa, notre Seigneur et notre Sauveur Jésus Amen Tu peux t'asseoir, que Dieu te bénisse encore Merci Jésus Comme le pasteur a su le dire Nous voulons expérimenter la puissance de la prière Amen La ferveur qui doit accompagner la prière Nous allons lire dans Matthieu 21 Le verset 13 Nous avons pas mal de passages à lire juste pour introduire ce message Et à partir de demain nous allons prendre de l'envol Matthieu 21 verset 13 Et il leur dit C'est Jésus Il est écrit Ma maison sera appelée une maison de prière Mais vous Vous en faites une caverne de voleurs Il leur dit Ma maison sera appelée une maison de prière Mais vous Vous en faites une caverne de voleurs Ce soir je parlerai de trois choses Je parlerai de la maison qui est le temple Je parlerai de la sacrificature Et je parlerai de ce qui fait en sorte que La maison qui est censée être une maison de prière Une maison de gloire Une maison manifestant la puissance de Dieu Soit simplement une maison profanée Jésus entre ce jour là dans le temple Comme il en avait d'ailleurs l'habitude Suis-moi bien Regarde-moi s'il te plaît Il y a quelque chose que Dieu voudrait te communiquer Jésus rentre dans le temple Dis à celui qui est de côté de toi Jésus rentre dans le temple Dis-lui s'il te plaît Dis-lui Jésus rentre dans le temple C'est comme ce soir Tous autant réunis Nous sommes en train de voir Comment Jésus est en train de rentrer dans le temple Qu'est-ce qui va se passer ? Jésus va se rendre compte Que l'état du temple N'était pas l'état dans lequel Le père voudrait qu'il soit Jésus va se rendre compte du fait que Il y avait des fonds de commerce D'organisés dans le temple S'il vous plaît De ce que ma Bible me dit Nous venons à identifier Quatre fonds de commerce Dis à celui qui est de côté de toi Quatre fonds de commerce Jean 2 A partir du verset 18 Je peux commencer à partir du verset 13 Jean 2 à partir du verset 13 La Pâque des Juifs étant proche Jésus monta à Jérusalem C'est comme ce match de soi Jésus est en train de monter De traverser le Sénégal Il trouva dans le temple Le premier fonds de commerce Les vendeurs de bœufs Amen Le deuxième fonds de commerce Que Jésus va trouver dans le temple Les vendeurs de bribe Le troisième fonds de commerce Le troisième type de commerce Ou fonds de commerce Que Jésus va trouver Ça va être les vendeurs de pigeons Et le quatrième fonds de commerce Que Jésus va trouver dans le temple Ça va être l'échangeur de monnaie Comme pour vous dire Que les transferts d'argent Via monnaie Grame ou Eastern Union Ça ne date pas d'aujourd'hui Même au temps de Jésus Et pire encore C'est organisé dans le temple Donc Jésus entre dans le temple Ce jour-là Le temple qui était censé Habiter la gloire de Dieu Le temple dans lequel On était censé Invoquer le nom d'Amashia Le temple dans lequel On était censé Élever le seul nom Du Dieu Qui a créé le ciel et la terre Jésus va rentrer ce jour-là Il va se rendre compte Qu'en lieu et place De prier D'adorer De célébrer Dieu Voilà que les hommes Se sont organisés Autour des commerces On pouvait retrouver d'un côté Ceux qui vendaient des pigeons De l'autre côté Ceux qui vendaient des bœufs De l'autre côté Il y avait tout un commerce Autour Des brébis Et pire encore Dans le temple de Dieu Des transactions d'argent Jésus se retrouve Écoeuré Estomaqué Et qu'est-ce qu'il dira Ayant pris un fouet Avec des cordes Il les chassa Tous du temple Ainsi que les brébis Et les bœufs Il les dispersa Et il dit au vendeur De pigeons Otez cela d'ici Ne faites pas De la maison de mon père Une maison de trafic Avant de s'en aller au père La Bible nous dit Que Jésus Va se retrouver un jour Avec ses disciples Et Ceux de l'époque Vont lui poser la question Mais A quel signe On reconnaîtra Ce que tu es en train De nous dire Jésus va leur dire Détruisez ce temple Je le rebâtirai En trois jours Ils ont été Scandalisés Ils se sont dit Mais Nos paix Ont fait 46 ans Pour construire ce temple D'où viens-tu Pour que tu Te permette de dire Qu'en trois jours Tu viendrais A rétablir le temple Ils ne se rendaient pas compte Du fait que le temple Dont il était question Ici Se trouvait être Le corps de Jésus Le temple Que je veux évoquer Ce soir Se trouve être Ta vie Et ma vie D'abord Parce que nous ne pouvons pas Parler de la prière Si nous ne venons pas A comprendre Quel est l'état De ma vie Bien aimé Aujourd'hui L'église est comme Anéantie Les chrétiens Sont comme orphelins Mais ils oublient Que Dieu a mis A notre disposition Un outil puissant La prière Amen Nous sommes comme Désemparés Nous sommes comme Devant une espèce D'impasse Nous sommes là Criés Mathez Midi soir Sans que rien ne se passe Nous sommes venus À faire de Dieu Un monteur Alors que la Bible Dit Que ce que sa bouche Déclare Sa main Se charge De l'accomplir C'est comme Si la prière N'avait plus De puissance Nous passons Du temps À multiplier Des paroles Sans pour autant Que ces paroles Nous donnent D'obtenir Qu'un de cause Et nous venons Quelquefois Nous poser La question De savoir Mais est-ce que Dieu existe Combien sont Ceux-là Qui sont venus Peut-être à penser À abandonner La foi Pourquoi ? Parce qu'ils ont Prié jusqu'à Comme nous disent Nos amis ivoiriens Sans que rien Ne se passe Mais nous voulons Comprendre ce soir Qu'est-ce qui fait Que notre prière Ne monte pas à Dieu Qu'est-ce qui fait Que nous n'ayons Pas de la ferveur Dans la prière Bien aimé Suis-moi bien Parce que Je ne retournerai Pas à Nantes Sans que ta situation La trouve solution Est-ce que tu comprends ? J'ai fait plus De 5 heures De voyage C'est pour qu'on Mette fin A ton histoire Voilà pourquoi Je voudrais te dire Ce soir en entrant Commence à parler A tes voisins Dis-le Venez Le Seigneur A une parole Pour toi Amen C'est le faut Que je dise A ma femme Venez on va s'installer Au Seigneur On s'insclera Il va falloir Que je voie Dieu dans ta vie Au travers De cette semaine De cette semaine Gloire à Dieu C'est comme si Le Dieu En qui nous avons cru N'existait pas C'est comme si Il allait de temps en temps En congé C'est comme s'il dormait Alors que la Bible Le temple dont je veux évoquer Ici se trouve être ta vie Au travail de ce que nous sommes En train de dire Nous voulons identifier Les trafics que le diable A tendance à organiser Dans nos vies Il dit Détruisez ce temple Je le rebâtirai en trois jours En parlant du temple Nous remontons à David La Bible dit Que ce temple Va se réveiller un matin Bien aimé Suis-moi Il regarde la gloire Dans laquelle il se trouvait Il regarde l'opulence Il se dit Mais Je sais d'où Dieu m'a tiré Je viens de la forêt Je me frottais avec les bœufs Avec aucune instruction Mais sa grâce m'a localisé D'où j'étais Sa grâce m'a ramené Dans le palais royal Personne ne pouvait parier sur moi Aujourd'hui il m'a établi Sur un peuple aussi nombreux Il dit Mais d'où vient-il Que ce Dieu soit mobile D'où vient-il Que ce Dieu soit nomade Il fait appel au prophète Il lui dit J'ai décidé dans mon cœur Que Dieu me le permette Que je lui construise une maison Amen Il dit Que Dieu me le permette Le prophète allait consulter le Seigneur Dieu répond au prophète A David Par le biais du prophète En lui disant Tes mains sont teintées du sang J'agrée ton projet Mais ça ne serait pas à toi De me construire une maison Ça serait à ton fils Au-delà de tout David est le premier homme sur terre Je dirais Qui est venu plus ou moins Au travers de sa démarche A révéler la pensée cachée de Dieu De se construire un temple Non pas Qui soit fait des mains d'hommes Mais ce temple Que le Père viendrait A constituer de ses propres mains Au travers du désir Qui est monté dans le cœur de David David était en train de prophétiser Sur le temple Que le Père viendrait A disposer pour l'humanité Et ce temple Qui n'est autre que Jésus Amen David sachant Sachant que Dieu Ne lui a pas donné Cette autorisation David va préparer Simplement son enfant Il prépare Salomon Il ordonne au peuple De se mobiliser Le peuple se mobilise Et ils ont rassemblé Tout ce qu'il faut Et à la mort de David Salomon prend la succession Et c'est Salomon Qui viendrait A bâtir ce temple Mais qu'est-ce qui va se passer Le jour où Salomon Inaugurait le temple Salomon va faire une prière Il dit Dieu des cieux Il dit Tu as parlé Au travers de mon père David Tu lui as dit Si ton enfant Demeure fidèle à moi Ce que j'ai conclu De faire avec toi Je le ferai aussi Avec lui De ton trône Il ne manquera Jamais de successeurs Écoute-moi bien David va plus loin En disant Salomon du moins Il dit Je te prie Mais non père Cette maison Le fait qu'elle soit Terminée ce temple Il dit Seigneur Tous ceux qui viendront Prier en ce lieu Il dit Que tu les exhaustes Du haut des cieux Il dit Tous les condamnés Les affligés Les malades Même à distance Tous ceux qui oseront Lever leur main En direction du temple Il dit Ceux-là qui soient exaucés Il dit De ce lieu Aucune prière Ne restera Sans solution Il dit De ce lieu Aucune maladie S'il faut le dire Le retranscrit Ne sera incurable Amen Aussi de ce lieu Aucun homme Ne demeurera Dans le chômage Amen Tu viens dans ces lieux Même si la médecine T'avait dit Que tu n'auras jamais D'enfant Le fait que tu viennes Dans ces lieux Tes entrailles Vont être Débloquées On avait conclu Que tu n'allais Jamais te marier Le fait que tu viennes Dans ces lieux Tu porteras La robe blanche Personne n'a jamais réussi Dans ta famille Mais le fait que tu viennes Dans ces lieux Tu seras le premier A réussir Telle était la prière Que Salomon A eu à faire Il dit Seigneur Dans ces lieux Quand j'ai lu Ces paroles Je me suis dit Mais Où est ce lieu Il se trouve Où sur terre Pour que je prenne Mes enfants Ma femme Et que nous allions Aussi prier là-bas Mais il se trouve Que le temple A été détruit N'est-ce pas Vous allez me dire C'est sûr Que pendant que je chante Je te dis Pasteur Est-ce que tu peux Me donner l'adresse En réalité Salomon En priant C'était une forme De prophétie Derrière la prière De Salomon Il se cachait Le véritable temple Derrière la prière De Salomon Il se trouvait Être Christ Le véritable temple Par lequel Par lequel Tous les problèmes Trouveraient solution Si nous parcourons La terre Nous n'allons plus Jamais trouver Le temple de Salomon Dans sa gloire Mais je viens Te dire Que Christ Est révélé Aux yeux des hommes Comme étant Le véritable temple Ça veut dire que Si tu te présentes Devant lui Salomon C'est ce que Salomon Voulait faire comprendre Au peuple De la même manière Que le peuple Venait se présenter A cet endroit là Et obtenait Gain de cause Aujourd'hui Nous n'avons qu'à Nous présenter Devant le temple Que Dieu A fait de ses propres mains Ce temple Qui est l'image De qui ? De Christ Parce que Ce message Est prophétique Je me dis Mais comment Il le reçoit Est-ce qu'il le reçoit Dans les sens Parce qu'il faut Que tu me donnes le secret L'année dernière Il nous a parlé De la croissance illimitée Et là cette année C'est Voilà Enflammé pour conquérir Master Tu me donneras le secret Il dit Tous ceux qui s'approcheront Voilà pourquoi La Bible dit Que ceux qui s'approchent De Dieu Doivent croire Qu'il existe Et qu'il est le rémunérateur De tous ceux Qui le cherchent Bien aimé Tu viens en ces lieux Tu as donné ta vie à Jésus Qu'est-ce qui ne va pas Qu'est-ce qui ne va pas Pose la question A ton prochain Qu'est-ce qui ne va pas Dis-lui A la fin Tu lui poseras encore Cette question Il te dira Mais non tout va bien Qu'est-ce qui ne va pas Il dit Tout ce que vous demanderez En mon nom Croyez que vous l'avez Vous verrez Cela s'accomplir Jésus est ce temple Ce tabernacle vivant Construit des mains du Père Au travers de lui Par lui Nous obtenons Tout ce dont nous avons besoin Aucune prière Ne doit manquer D'être exaucée Auprès du Père Le premier fondement Je l'ai posé La notion du véritable temple Qui est l'image de Jésus Et c'est très bien aujourd'hui Ce soir que tu te sois approché de lui Et au travers de ce que je suis en train de dire Tu comprendras Qu'il est temps et plus que jamais pour toi De monter dans ta prière Tu as prié Tu as jeûné Tu as crié C'est comme si tout est flou Je voudrais te dire Ce flou doit se dégager ce soir Depuis que j'ai compris ces choses Je ne fais plus des langues prières Je sais que Avant même que je n'ouvre ma bouche Dieu sait déjà ce dont j'ai besoin Amen Et je voudrais te défier même ce soir Bien aimé Ceux qui sont nés de Dieu n'échouent pas Voilà pourquoi je veux te dire ce soir Tu n'as pas intérêt à échouer Et dis-toi que tu dois te révéler Comme étant le véritable temple Jésus en venant donner sa vie sur la croix La Bible nous dit qu'il a fait de nous Un royaume de sacrificateurs Les sacrificateurs sont ceux qui travaillaient dans le temple Mais le temple que nous venons d'évoquer ici Nous voyons qu'il était non conforme à la volonté de Dieu On retrouvait des trafiquants de tout part S'il y a quelque chose qui peut empêcher à ce que Dieu se révèle S'il y a quelque chose qui peut faire en sorte que ta prière nous monte à Dieu S'il y a quelque chose qui peut faire en sorte que tu sois tout le temps dans la défaite La première chose C'est le commerce des bœufs Dis à celui qui est à côté de toi le commerce des bœufs Le diable s'organisera de telle sorte à faire quoi ? À établir dans ta vie le commerce des bœufs Le bœuf est défini comme étant un animal sacré Il fait partie des animaux qu'on sacrifiait Qu'on apportait à Dieu comme offrandes Et le bœuf dans la Bible est défini comme étant l'image aussi du serviteur Amen Donc avant de parler de la ferveur de la prière Il y a des choses qui doivent être retablies dans ta vie La première chose qui doit être retablie ce soir dans ta vie C'est la nature de serviteur Le cœur de serviteur Voilà que ce jour-là Dans le temple on voyait des trafics de bœufs Ça veut dire que la nature du serviteur n'était plus dans le temple Le temple dont il est question ici Se trouve être ton cœur Se trouve être ma vie Bien-aimé Quand tu regardes à ta vie ce matin, ce soir Est-ce que la nature du serviteur y est toujours ? Le bœuf est partie des animaux qu'on utilisait dans les travaux champêtres Un animal doué, disponible, fort Il pouvait travailler du matin jusqu'au soir sans se relâcher Sans se fatiguer Il était utilisé pour, voilà, à jeter le grain Donc il ne peut s'arrêter que si Son patron lui dit de s'arrêter Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il fasse chaud Tout ce qui s'est fait, c'est obéir La nature du bœuf Il était utilisé dans les travaux à cause de la force qu'il dégageait Pour que nous soyons enflammés dans la prière Il va falloir que nous ayons de la force Il va falloir que nous soyons de la Non, dis-le bien Il va falloir que nous soyons de la Il va falloir que nous soyons de la La force du bœuf Vous voyez des enfants de Dieu prier cinq minutes Adonai, je te bénis parce que tu es Dieu C'est quoi ce problème ? Tu peux deux minutes Seigneur merci parce que tu m'as donné à manger, à boire et tout Et tu crois qu'avec ce genre de prière tu vas terrasser l'ennemi ? Tu crois que c'est avec ce genre de prière que tu vas rentrer dans tes promesses ? La Bible nous dit que Jésus priait jusqu'à voir le sang Voilà, la sueur se transformait en sang, des grumeaux de sang Bien-aimés, ne blaguons pas La prière c'est un ministère Amen La prière c'est un ministère Le livre de Marc nous dit Pendant qu'il faisait nuit Jésus montait, il alla sous les montagnes, priait toute la nuit Tu n'as même pas encore 50 ans, 60 ans Tu es déjà fatigué dans la prière Mais quand tu auras 60 ans ? On ne va plus t'entendre La force du peu La force que tu as appelé à déployer Au-delà des difficultés Quand je parle de la force Je parle de la force spirituelle La force de résister devant les combats, devant les épreuves La force de résister devant les coups Les coups bas La force de résister devant les aléas du monde Cette force est incarnée dans le peu Il ne se fatigue Si c'est l'intercession, il est là Le jeûne, il est là Méditation, il est là Une vie disciplinée Il y a un prix à payer pour la prière bien-aimée Alors quel est le prix que tu payes ? Quand on parle d'enflammer Mais il faut vraiment que tu enflammes Il faut que tu aies la force du bœuf Et le diable fait tout pour vendre la force du bœuf que nous avons La force qui se déploie dans la prière A deux heures du matin Tu te réveilles à prier jusqu'à six heures Bien aimé, Jésus est le fils de Dieu Il est Dieu pleinement Mais pourquoi il se donnait de la peine à prier matin, midi, soir ? Lui qui connait tous les couloirs du ciel Mais toi et moi Tu ne sais même pas combien de chambres de couloirs il y a aux cieux Mais tu dors comme si voilà Dis à celui qui est à côté de toi Apprends à prier Dis-lui, dis-lui, dis-lui Ce soir nous allons faire la pratique tout à l'heure Tu vas prier, personne ne va se fatiguer Si tu as des talents, tu vas mettre de côté tes talents Tu vas prier jusqu'à ce que je te dise stop Nous méprisons la prière La prière c'est la clé passe partout Ça veut dire devant Si tu as cette clé dans ta main Aucune porte ne peut te rester fermée Dis à celui qui est à côté de toi C'est la clé passe partout Dis-lui J'ai expérimenté cela Je n'ai pas besoin d'autre chose J'ai juste besoin de la prière Si la Bible nous dit la prière du juste A une grande efficacité Alors la tienne elle est comment Elle est petite Tu n'as pas besoin d'avoir des parents au gouvernement Non Tu n'as pas besoin de connaître Tu as juste besoin Dieu t'a donné la bouche Dieu a mis les paroles en toi Dieu t'a donné la connaissance On t'enseigne matin, midi, soir Mais déploie-t'en elle La prière La force du bœuf Qui doit se dégager Voilà pourquoi Jésus se retrouve devant la tome de Lazare Il dit Père je sais que tu m'écoutes toujours Mais si j'ouvre même ma bouche pour parler C'est à cause de cela Des incrédules là Il dit Mais je sais que tu m'écoutes toujours Il y a des sujets pour lesquels je ne prie plus J'ai besoin de quelque chose Je le fais Amen Tu vas aller déposer un CV quelque part Tu es obligé de faire une veille de prière Pour aller déposer un CV Une veille de prière cette nuit là Tu commences à prier Seigneur je te recommande le directeur Qui va me faire passer l'entretien Je le lis Non pourquoi tu vas le lier C'est un père de famille quand même Sa femme a besoin de lui Ses enfants ont besoin de lui Je le lis J'emmène sa pensée captive Non ça ça devient de la magie Pour ceux qui sont dans la prière La Bible dit Le bonheur et la grâce les accompagneront La coupe du monde est en train de se jouer là Si vous me prenez Vous me mettez là-bas Je vais faire une crise cardiaque Pourquoi ? Parce que je ne suis pas entraîné Mais ces gens que vous voyez là Ils tiennent 90 minutes Parce qu'ils s'entraînent tout le temps La prière aussi c'est de l'entraînement Tu ne peux pas prétendre A jouer à ce haut niveau Si tu ne sais pas t'entraîner Ces gens là ils jouent Matin, midi, soir Ils ont un régime approprié Il y a de ces choses Que toi et moi nous mangeons Ils ne mangent plus Les conseils des médecins et tout Ils veillent au poids La forme à tout Et donc en nous parlant de la ferveur Ça doit obéir aussi A un régime spirituel que tu dois avoir Amen Ça doit obéir aussi A un mode de vie que tu dois avoir Alors quel est le mode de vie Pour que tu parviennes à monter Aujourd'hui c'est juste les bases Donc le premier trafic c'est celui des bœufs La force Et c'est ce qui fait que l'église aujourd'hui manque de force Tu vas voir le médecin Le médecin te dit que tu es atteint de telles maladies Tu commences à pleurer au lieu de prier Tu commences déjà à voir tes funérailles Déjà comment on va t'enterrer Avant même que la maladie ne t'agresse Tu commences déjà Mais monte ta ferveur Dans la prière Pourquoi ? Parce que tu manques de force Pour affronter la maladie Pourquoi ? Parce que Le diable a commercialisé La force du bœuf La nature du bœuf tu l'as perdue Tu termines tes études Tu commences à te poser des questions Mais le boulot là ça traîne et tout Mais parce que tu manques la force Pour affronter le chômage Amen Tu vois là j'aventais Comment tu as dit Mais tiens les autres se marient Moi comment ça va se passer et tout La peur maintenant Ah tiens j'ai 30 ans J'ai 35 ans Ah mais dis-donc Est-ce que j'aurai des enfants et tout Tu manques la force D'affronter le célibat Amen Et c'est comme ça qu'on va se retrouver Même dans les mains De n'importe qui Est-ce que j'ai d'autres choix et tout Alors que tu es une belle créature Dis à celui qui est à côté de toi Ne fais pas ça Dis, 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 dis Mais si tu as la force du bœuf Même si ton âge a tendance à t'agresser Tu diras ton âge Sarah a eu des enfants à quel âge Amen Amen Même si le nombre de tes années te passe Ah tu vois tu as 35 ans et tout Tu diras Je reste au pied du maître Jusqu'à ce que ça s'accomplisse Le panier circule Et nous avons besoin de cette force C'est la nature du bœuf Tu ne vas pas te retrouver n'importe où La personne te vient et dit J'ai des sentiments pour toi Il ne t'a même pas dit qu'il a de l'amour pour toi Juste des sentiments Toi tu es tombé déjà Et tu es courageux Tu viens dire au pasteur Il a dit qu'il a des sentiments Il a juste des sentiments On peut avoir aussi des sentiments pour un chien Mais la Bible ne nous parle pas de sentiments Mais la Bible ne nous parle pas de l'amour Parce que tu manques de force Dis à celui qui est à côté de toi Sois fort, fort Soyez fort Pour résister aux intempéries Résister au monde Résister à la pression de la société Même si la famille te presse Tu dis j'ai cru en un Dieu Comme Job pouvait le dire Mon redempteur est vivant Oh La force du bœuf Le diable a volé aujourd'hui Et c'est ce qui fait qu'on est fragilisé On a eu une place de prier Nous sommes là à nous poser des questions Jusqu'à ce que tu commences à faire même des tensions Depuis quand les chrétiens font des tensions excessives Hein La tension c'est pour les peureux Amen On va chasser cet esprit de tension cette semaine C'est la pression qui monte La peur Trop de soucis Si vous voyez des chrétiens qui commencent à monologuer Même dans la rue Au lieu de chanter les louanges de Dieu Tu es là à monologuer et tout A parler seul Pourquoi ? Parce que tu manques de force Dis à celui qui est à côté de toi Ne parle pas seul Ne parle pas seul Parle avec Dieu La force du bœuf Le deuxième fond de commerce Vous pouvez noter juste les passages Aujourd'hui c'est juste Deutéronome 5 verset 4 Par rapport au bœuf Deutéronome 5 verset 4 Deutéronome 18 verset 3 Je reprécise Deutéronome 5 verset 4 Deutéronome 18 verset 3 Donc le bœuf c'est la nature du serviteur Le bœuf c'est l'image aussi de la consécration Le bœuf c'est l'image aussi du sacrifice Donc pour que tu puisses montrer ta ferveur dans la prière Il faut que tu incarnes la nature du bœuf Et ce qui a fait que tu n'excelles pas dans la prière C'est parce que le diable avait volé la nature du bœuf Il avait organisé le trafic de bœuf Mais ce soir tu vas retrouver ta force Amen En partant à la maison tu vas prier même jusqu'à 6 heures du matin Le deuxième trafic que nous voyons dans le temple C'est la vente des brébis Le trafic des brébis Pour que ta ferveur soit au top Il va falloir que tu incarnes la nature de la brébie Si nous lisons Philippiens 2 de 5 à 8 Philippiens 2 de 5 à 8 La Bible nous dit ce qui suit Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Lequel existant en forme de Dieu N'a point regardé comme une proie arrachée d'être égale avec Dieu Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur En devenant semblable aux hommes Ayant paru comme un simple homme Il s'est humilié lui-même se rendant obéissant Jusqu'à la mort Même à la mort de la croix Amen Donc derrière la nature de la brébie Nous voulons révéler la notion de l'obéissance Il était pleinement Dieu La Bible dit Il n'a pas regardé à l'égalité qu'il avait de Dieu Comme une proie arrachée Mais le fait qu'il soit revêtu de la nature de brébie La Bible nous dit qu'il acceptait que les hommes le traitent d'imposteur De brigand, de tout Il acceptait ce jugement Pourquoi ? Parce qu'il était obéissant au Père Donc nous ne pouvons pas monter De ferveur Si nous n'avons pas le cœur obéissant Voilà pourquoi la deuxième Le deuxième des trafics que le diable organise dans nos vies Pour rendre inefficace notre prière C'est de nous rendre désobéissants à la parole de Dieu Il fait en sorte que Tu sois désobéissant à la parole de Dieu Que tu ne vives pas selon la loi de Dieu Que tu suives tout le temps les voies qui sont tortueuses Les sentiers escarpés Parce qu'il sait qu'en suivant ce chemin Tu es en train de perdre ta nature De brébie Alors que le brébie De coutume par nature C'est cet animal qui est obéissant Tu le tapes et il te regarde Tu le craches et il te regarde Tu dis tout Mais toi si quelqu'un te parle mal Je vais te montrer de quel bois je me chauffe Tu as déjà perdu ta nature Amen Pourquoi ? Donc garde ta nature C'est ça qui va rendre efficace ta prière C'est ça qui va te permettre De monter de ferveur Il n'a pas regardé l'égalité Donc la nature de brébie C'est la nature C'est l'obéissance C'est la dimension du fils C'est le coeur de fils Le fils par nature est obéissant Amen C'est très important Vous savez vous pouvez avoir un enfant Et ne pas avoir un fils Le fils est obéissant Le fils c'est celui qui fait la joie de son père Amen Le fils c'est celui qui est fidèle aux instructions qu'on lui donne Le fils c'est celui qui ne fait pas autre chose Que ce que le père lui demande de faire Voilà pourquoi Jésus en venant sur terre Il a dit Il a cessé de dire aux disciples Il dit Tout ce que vous me voyez faire Je le vois faire au père Et nous voyons le deuxième trafic C'est celui de brébie Donc le temple N'avait plus la nature de brébie Le coeur que tu es Le temple de Dieu que tu es Et plus ou moins Voilà Je dirais Il n'y a plus du tout La nature de brébie D'enfant de Dieu C'est très bien que nous venons au Seigneur C'est très bien que je me réclame Enfant de Dieu Mais la Bible dit Que ceux qui font ma volonté C'est eux là Qui sont mes fils Amen Donc la force que tu viendras A déployer dans la prière Dépend aussi de l'obéissance Que tu traduis à Dieu Au quotidien Je ne ferai pas autre chose Que ce que Dieu me demande De faire Parce que la Bible nous dit C'est la prière du juste Qui a une grande efficacité La nature de brébie Il est resté muet Devant ceux qui l'attendent Dis à celui qui est à côté de toi Sois brébie Dis-lui Dis-lui Sois brébie Gloire à Dieu Obéissant à tout Obéissant à ceux qui sont établis Au-dessus de toi Obéissant à la parole de Dieu Obéissant aux programmes Qui sont donnés Obéissant dans ton foyer Obéissant vis-à-vis de tes parents Obéissant vis-à-vis de ton époux Obéissant Vous savez je viens d'une société Où la notion d'obéissance Est bannie On ne parle que de notion de droit Amen Les femmes Surtout nous les hommes là-bas On souffre Dès que tu as un problème avec une femme On t'appelle la police Et l'état encourage même Je dirais ce genre de conneries Il n'y a plus de notion d'obéissance Les femmes ne savent plus Qu'elles doivent se soumettre à leur mari Le mari te fait une repos A peine Et dimanche tu viens à l'église Il guérit les malades Alléluia Mais tu n'es pas Brébi Tu n'as pas le coeur de Brébi Mais quand nous regardons dans la Bible Sarah avait la nature de Brébi Au point d'appeler Son mari Monseigneur Je suis sûr que pendant que je suis en train de parler Je lui dis Je vais l'appeler Monseigneur Lui là Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça ? Parce qu'on a volé la nature de Brébi en toi ? C'est l'obéissance Ça vient du coeur C'est une nature que nous devons avoir Vis-à-vis des autorités que Dieu a établies dans l'église Vis-à-vis de ton responsable de département Vous savez, la prière, avant qu'elle ne soit efficace Elle doit obéir à ces choses, à ces ingrédients Ils sont simples Mais nous devons d'abord appliquer ça Parce que quand tu vas te mettre à chasser le démon Au nom de Jésus, je te chasse Le démon, il va regarder à ta vie Bon, il y a forcément des gens qui sont au-dessus de toi Que Dieu a établi Est-ce que tu les obéis ? Si tu n'obéis à aucune de ses autorités Tu dis, mais pourquoi je viendrais à t'obéir ? Vous voyez comment ça se passe ? Donc ne cherche pas à chasser le démon Si tu n'obéis, tu ne touches d'abord pas à ceux qui sont au-dessus de toi La question que je voudrais te poser Qui est au-dessus de toi ? Il y a Jésus, il y a qui d'autre ? Ton responsable, il peut y avoir ton mari Il peut y avoir tes parents Donc l'obéissance, c'est à tous les niveaux Nous devons l'avoir Sinon tu peux passer du matin au soir à parler en langue Yababababa Les démons vont même rigoler Amen Ils vont même danser avec Parce que ça ne serait pas puissant Ça ne va pas les inquiéter Ils regardent à ta vie Ils voient que ton cœur n'a pas d'obéissance Donc la deuxième nature C'est la nature d'obéissance Le troisième fond de commerce Les vendeurs des pigeons Jésus sort des eaux du baptême La Bible nous dit L'esprit de Dieu est descendu sous forme de colombe Amen Et une voix se fit entendre du ciel Disant Celui-ci est mon fils bien-aimé En qui j'ai mis toute mon affection Qu'est-ce qui est caché derrière la nature du pigeon ? Derrière la nature du pigeon Il se trouve être caché La notion du témoignage Amen Ça voudrait dire Pour que tu atteignes la dimension de la ferveur dans la prière Il va falloir que le témoignage de Jésus soit restauré en toi Noé sort de l'arche Après 40 jours et 40 nuits De pluie Parmi les animaux que Noé va envoyer prospecter La Bible nous dit que Noé va lâcher une colombe La Bible nous dit que la colombe est partie La colombe est revenue rapidement Noé a su tout de suite qu'il y avait encore de l'eau sur la surface de la terre Sept jours plus tard Noé lâche encore la colombe Parce que Noé attendait de la colombe De lui témoigner De ce que Dieu lui avait dit Non La colombe c'est l'image du témoignage De la même manière que le père a témoigné en faveur de Jésus En faisant descendre l'esprit sous forme de colombe Le Seigneur voudrait que de ta vie soit restauré le témoignage Amen Dis à celui qui est à côté de toi le témoignage Vous savez ici tout le monde est bon Tout le monde est frère Tout le monde est soeur ici Parce qu'on sait que c'est le pasteur Comment tu vas pasteur ? Shalom Maman ça va Tout le monde révèle la dimension de l'agneau Tout le monde a un bon témoignage ici Mais le témoignage que je voudrais évoquer C'est ce témoignage qui va au-delà de ces quatre murs Voilà pourquoi je voudrais te dire Qu'est-ce qu'on sait de toi au-delà de Bethel ? Amen C'est ça Qu'est-ce qu'on sait de toi ? Parce que ici nous ne sommes que deux, trois heures D'ici là nous allons partir Je me souviens encore d'un frère que j'aime beaucoup Pendant que nous étions ici à Dakar Je l'ai emmené à l'église Il était là Nous prions Je l'encourageais Et ce frère me faisait comprendre qu'il était un bon frère Et un jour Je me décide d'aller lui rendre visite Je ne l'ai pas prévenu C'est là-bas qu'on prévient En France là-bas ici Nous on ne prévient pas ici C'est la solidarité, la famille On est bien ici Là-bas si tu n'as pas de crédit C'est fini Il faut que tu appelles Il faut qu'on te donne le ok Parce que la nourriture est calculée Tout est calculé C'est l'égoïsme là-bas On est bien ici Vous cherchez à partir là-bas Mais il y a des choses que vous allez regretter d'ici Là-bas tu manques Voilà tu pleures Ici au moins je sais qu'à midi je peux tourner Au moment de dire Kailik Je viens manger Mais là-bas personne ne te dira Kailik À jamais Voilà pourquoi bénissez Dieu C'est ce qui fait qu'il y a plus de dépression là-bas Plus de personnes qui ont des maladies mentales et tout Parce que c'est compliqué Quand tu es habitué au Kailik ici Tu arrives là-bas Personne ne t'invite et tout C'est compliqué Je suis arrivé depuis J'ai dit à ma femme Vraiment si je peux rester Ça serait bien Et je viens voir ce frère Je ne l'ai pas prévenu J'ouvre la porte Il avait un bon témoignage à l'église Mais chez lui le témoignage était tout autre Il a mis une des stars de la musique profane Il a enfermé la chambre Il était en train d'exhiber ses pas de danse J'ouvre la porte Dès qu'il m'a vu C'est plaqué au sol C'est comme s'il était en train de faire les pompes Malheureusement Ce qui est ridicule C'est que L'appareil radio se trouvait un peu loin Donc il ne pouvait pas en même temps Pomper et aller éteindre la musique J'ai dit frère C'est quoi que tu es en train de faire ? Il dit Tu pompes au rythme de la musique Il était confus J'ai dit frère ne me crains pas Crains Dieu Moi je suis qu'un homme Amen Et ça lui a servi de leçon Je lui ai dit frère crains Dieu Et c'est ce que le diable aussi tente de faire dans nos vies Nous sommes frères ici Sœurs ici Tu adores Tu loues Tu célèbres Dieu Mais quand tu te retrouves dans les quatre murs Où il n'y a pas de responsable Il n'y a pas de diacre Il n'y a pas d'ancien Il n'y a pas de pasteur Tous les coups sont permis Amen Dis à celui qui est à côté de toi Arrête avec les coups Avec Jésus Tous les coups ne sont pas permis Donc c'est le témoignage Que tu dois garder ici C'est le témoignage que tu dois garder dans ta maison C'est le témoignage que tu dois garder Là où tu travailles C'est le témoignage que tu dois garder dans la ville De Dakar La Bible nous dit que la rénommée de Jésus L'a précédé Avant qu'il n'arrive quelque part Sa rénommée l'a précédé déjà Alors qu'est-ce qui te précède? Vous savez il y a des gens Le jour où ils vont mourir Les voisins vont fêter Pourquoi? Parce que le témoignage qu'ils ont dans l'entourage C'est un témoignage qui est macabre Donc au travers Au travers du trafic des pigeons Le diable tente à faire quoi? A mépriser le témoignage de Jésus Bien-aimé accepte qu'on te prenne tout Mais ne livre pas le témoignage Amen Garde le témoignage Si nous lisons dans le livre d'Apocalypse Ils nous ont dit Ils l'ont vaincu Par deux choses La première des choses c'est quoi? Le sang La deuxième des choses c'est quoi? C'est les paroles du témoignage Bien-aimé Tu veux vaincre dans ta vie Mais qu'est-ce qui va te permettre de vaincre? Tu dois faire ce mélange Le sang et le témoignage Ce que l'on sait de toi ici Tu dois le reproduire aussi à l'extérieur Ce que l'on sait de moi à Nantes Je dois le révéler ici La nature d'enfant de Dieu Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego Se sont retrouvés à Babylone Bien-aimé Ils ont gardé le témoignage Au prix de quoi? De la mort Mais le Seigneur s'est révélé Quand nous disons Seigneur Daniel a prié Tu t'es manifesté Mais pour que Dieu se manifeste Au travers de la prière de Daniel Il a fallu que Daniel Brandisse le témoignage Donc tu arrives à comprendre que Pour que tes prières soient exaucées Il faut que tu rétablisses aussi Le témoignage de Jésus dans ta vie Donc ça ne suffit pas que de prier Ça ne suffit pas que de prier Mais il faut que Dieu soit Témoigné dans ta vie Au travers de ce que tu fais Au travers de ce que tu es Au travers de ce que tu manifestes Le quatrième fond de commerce Que nous retrouvons dans le temple Que nous allons évacuer ce soir Se trouve être l'échangeur de monnaie Ça touche à quoi? La cupidité Ça touche au matériel Nous allons lire Luc 16 au verset 13 Luc 16 au verset 13 Luc 16 au verset 13 La Bible nous dit ce qui suit Nul serviteur ne peut servir de maître Car où il haïra l'un et aimera l'autre Où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre Vous ne pouvez servir Dieu et maman C'est pourquoi je vous dis Ne vous inquiétez pas pour votre vie De ce que vous mangerez Ni de votre corps De quoi vous serez vêtus La vie n'est-elle pas plus que la nourriture Et le corps plus que les vêtements Regardez les oiseaux du ciel Ils ne sèment ni de moisson Ils ne s'amassent rien dans les greniers Et votre Père Céleste les nourrit Ne valez-vous pas beaucoup plus que Qui de vous par ces inquiétudes Peut ajouter une coudée à la durée de sa vie Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement Considérez comment croissent les lits des champs Ils ne travaillent ni ne filent Cependant je vous dis que Salomon Même dans toute sa gloire N'a pas vêtu comme eux Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs Qui existe aujourd'hui Et qui demain sera jetée au four Ne vous vêtira-t-il pas A plus forte raison Jean de peu de foi Le verset 31 Ne vous inquiétez donc au point Ne dites pas que mangerons-nous Que boirons-nous De quoi serons-nous vêtus Car toutes ces choses Ce sont les païens qui les cherchent Votre Père Céleste C'est de quoi vous avez besoin Le verset 31 Cherchez premièrement le royaume Et la justice de Dieu Et toutes ces choses Vous seront données par-dessus tout Le dernier verset Ne vous inquiétez donc pas du lendemain Nous allons le répéter ensemble 1, 2, 3 Ne vous inquiétez donc pas du lendemain Car le lendemain aura soin de lui-même A chaque jour suffit sa paix On va le répéter encore Ne vous inquiétez pas du lendemain Encore une dernière fois Encore une dernière fois S'il vous plaît Ne vous inquiétez pas du lendemain Par le lendemain aura soin de lui-même A chaque jour suffit sa peine S'il y a quelque chose S'il y a quelque chose qui vient détruire aussi La ferveur que tu dois montrer dans la prière C'est aussi L'échangeur de monnaie C'est les soucis du siècle C'est de se dire Mais comment Comme je venais de le dire J'ai 30 ans J'ai 40 ans Voilà comment les choses vont se passer J'ai 50 ans La Bible nous dit Ne vous inquiétez de rien Est-ce que tu as demandé à venir au monde ? Hein ? Est-ce que tu as demandé à venir au monde ? C'est Dieu qui a fait que tu viennes au monde Qui mieux que le potier peut donner forme au pot ? Tu t'inquiètes C'est comme si Au travers de tes inquiétudes Tu avais la capacité de faire quoi que ce soit Et c'est ce qui fait que le temps que nous avons à passer dans la prière Nous sommes là à le disposer maintenant à s'inquiéter Bien aimé les inquiétudes t'étouffent T'anéantissent T'fragilisent Et empêchent à ce que tu montes dans la prière Combien sont ceux-là ce soir qui sont là à s'inquiéter A se poser des questions Bien aimé je voudrais nous dire Que Dieu connait ton destin Je voudrais encore te dire une fois de plus Même si tu es en train de passer des moments Où rien ne marche Les hommes ont tendance à te mépriser Mais la vie de l'homme se trouve entre les mains du Seigneur Ne réfléchis plus Ne te pose plus les questions Dieu sait où se trouve ton bonheur Dieu sait où se trouve ta joie Dieu sait où se trouve ta gloire Il dit chercher premièrement Je voudrais te dire ce soir Qu'il y a des choses que nous ne devons plus chercher Si tu as lieu à chercher quelque chose Ça doit être le salut La vie éternelle Il dit le reste vous sera donné après C'est un don Les changeurs de monnaie La cupidité A tout prix vouloir gagner Vous voyez en France Il y a des gens Qui se retrouvent quelquefois malades Parce qu'ils veulent tellement gagner de l'argent Ils vont cumuler 3, 4, 5 boulots Ils veulent être plus performants que les robots Mais comment toi chrétien La Bible nous dit que l'esprit de la prospérité habitait en lui Je veux te dire ce soir Que tu peux être là à Bethel Tu marches à pied Tu n'as rien Tu n'as qu'une babouche Mais tu es béni Est-ce que tu le sais ? Non, est-ce que tu le sais ? Non, il n'y a pas de conviction derrière ce que tu dis Est-ce que tu le sais ? Oui Il s'occupait de la maison de Laban De son beau-frère De son beau-père Mais C'est de lui que dépendait la richesse de Laban Bien évidemment Il faut que tu prennes conscience de l'héritage que tu as Les soucis du monde nous fragilisent Vous voyez des chrétiens qui passent 2-3 heures tous les soirs Avant de dormir à réfléchir Qu'est-ce que je serai demain ? Comment les enfants vont manger ? Bien aimé Ne crois-tu plus au mystère des corbeaux ? Moi je crois au mystère des corbeaux Dieu peut envoyer un corbeau dans ta chambre ce soir Tu sais pourquoi Dieu ne le fait pas ? Parce que tu vas le chasser Tu vas croire que c'est un esprit mauvais Si pour toi le corbeau c'est un esprit un peu Pour moi le corbeau C'est un messager de Dieu Amen Parce que Dieu a envoyé le corbeau nourrir Elie, non ? S'il ne te l'envoie pas parce que Dès que tu vois le corbeau tu croiras Peut-être que c'est le grand-père qui est au village Tu vas lui envoyer le feu, tu vas le calciner Donc si le Seigneur a envoyé le corbeau nourrir Elie Je voudrais te dire que Dieu a la capacité aussi D'envoyer ce même corbeau te nourrir Les soucis, les inquiétudes font qu'aujourd'hui nous sommes fragilisés dans la prière Bien-aimé tu es affaibli Au point où tu ne crois plus qu'il peut se passer quelque chose La Bible dit de lui le maître des circonstances et des temps Je voudrais te dire Que ton heure arrivera Amen Jésus se retrouve dans l'annonce des canards Sa mère s'approchant de lui Il lui dit mais fais quelque chose Il dit femme qu'y a-t-il entre toi et moi Mon heure n'est pas encore arrivée Bien-aimé si les gens te pointent du doigt Te disent Tout ce qu'ils ont à te dire Dis-leur mon heure n'est pas encore arrivée Mon ange apparaîtra Poursuis dans la prière Bien-aimé que rien ne t'arrête dans ton élan Sois assis tu Vous voyez des chrétiens qui réfléchissent maintenant trois fois avant d'aller à la prière Ça fait longtemps que je vais prier là mais je n'ai pas encore Qu'est-ce que j'ai obtenu ? Bien-aimé c'est ça Il y a déjà un trafic de vendeurs De bœufs, trafic de pigeons et tout de bien organisé C'est ce qui fait que tu n'as plus de ferveur Jésus pouvait dire Le zèle de ta maison me dévore Il comptait même les minutes pour aller adorer Parce que c'est là où l'exhaustement est possible C'est là où la gloire de Dieu descend C'est là où les maudits se retrouvent transformés, libérés C'est là où les liens de la famille sont brisés C'est là où les maladies disparaissent du corps Il y a quelque chose qui va se passer dans la semaine Je te le dis encore Il y a quelque chose qui va se passer dans la semaine Pourquoi les inquiétudes ? La Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin Bien-aimé, sois posé, sois stable, sois fier d'être enfant de Dieu Serre-le, fléchis tes genoux Et ne te laisse plus envahir Ce soir j'ai parlé de ces quatre choses Pour que tu revoies l'état de ton cœur Parce que ce que Dieu voudrait faire tout au long de cette semaine Il va falloir que ton cœur soit apprité Nous avions parlé de quatre choses Nous avions parlé du temple Et le temple dont il est question ici se trouve être toi De la même manière que Salomon a dit Père, toutes les prières qui vont monter à toi Au travers de ces lieux que tu les exauces Nous savons que Jésus se trouve être le véritable temple Que le Père a élevé Au travers de lui, toutes les prières sont exaucées Et nous avions révélé les quatre choses Qui font qu'aujourd'hui, la prière ne monte plus La ferveur ne soit plus au rendez-vous dans nos vies Nous avions parlé du marchand des bœufs Du commerce des pigeons Du commerce des Des Et le dernier Voilà, je vais faire un test Il y a combien de rangées Je vais choisir sur cette rangée Le premier commerce Le premier commerce Choisissez quelqu'un Choisissez un interlocuteur entre vous Comme ça il va se lever Je vous donne 30 secondes Choisissez un interlocuteur qui va donner le premier Ici, choisissez Frère, tu peux choisir un interlocuteur là Quelqu'un qui va représenter cette équipe Je prends ces trois équipes Ces quatre équipes Choisis un interlocuteur La soeur Inès Choisis aussi un interlocuteur ou une interlocutrice C'est la semaine des mamans Choisis une femme là-bas C'est la semaine des mamans Maman Mado, tu peux choisir aussi une femme là-là Dans le coin Et on va choisir aussi une autre femme là-là Voilà, frère, tu peux choisir une femme, une maman là-là Et les quatre vont se lever Comme ça ils vont nous résumer le message Et nous allons monter maintenant dans la prière Choisissez déjà, c'est qui ? Ici Ok, elle peut se lever Tu peux te lever Juste te lever Voilà, ici c'est qui ? On choisit rapidement On choisit rapidement Ah, le soeur est tombé sur elle Gloire à Dieu C'est levé Alors Et ici c'est qui ? On y va Le frais Tu as choisi qui ? Gloire à Jésus Bon, choisis notre cible Comme ça vous allez régler ça à la sortie Moi je serais déjà partie Frère, choisis rapidement Maman, tu as choisi maman Mado Tu as choisi qui ? Ok Maman, tu peux te mettre debout Gloire à Dieu Alors, il reste toi Tu choisis rapidement, on y va Merci Est-ce qu'on peut acclamer pour nos 4 candidats ? Gloire à Dieu Merci Jésus Merci Seigneur Je vais donner le micro à chacune des candidats Voilà On va commencer par Maman Le premier trafic Bonsoir, peuple de Dieu Bonsoir Le premier trafic c'est le transfert des bœufs Le transfert des bœufs Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Gloire à Jésus Merci Jésus Alors Deuxième trafic Deuxième trafic c'est le commerce de brebis Gloire à Jésus Merci Seigneur Alors, le troisième, on y va, on est là Le troisième c'était le trafic de pigeons Le trafic de pigeons Gloire à Dieu Est-ce qu'on peut acclamer ? Mais le peuple est doué Waouh Et le dernier ? Le dernier commerce c'était l'échange de monnaie L'échange de monnaie Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Gloire à Jésus Merci Seigneur Gloire à Dieu Le peuple a la connaissance Qui était de toi ? Mais regarde à la parole que tu as reçu Au travers de ces quatre fonds de commerce Si tu t'es retrouvé Le Seigneur a permis que tu entendes ces paroles Pour que de la même manière que Jésus les a chassés du temple Que la parole que tu as reçu Te permette aussi de les évacuer de ta vie Parce qu'il y a quelque chose que tu vas vivre Pour conclure et faire cet appel Nous allons lire Matthieu 9 verset 13 Matthieu 9 verset 13 La Bible nous dit ce qui suit Allez et apprenez ce qui signifie Je prends plaisir à la miséricorde Et non au sacrifice Car je ne suis pas venu appeler des justes Mais des pécheurs Je le relis encore Allez et apprenez ce qui signifie Je prends plaisir à la miséricorde Et non au sacrifice Car je ne suis pas venu appeler des justes Mais des pécheurs La bonne nouvelle que je voudrais t'annoncer ce soir C'est que Dieu n'a pas envoyé Jésus pour te condamner Amen Jésus n'est pas venu pour les justes Jésus est venu pour les pécheurs Et cette parole Si tu es convaincu au plus profond de ton coeur Qu'elle est pour toi Saisis cette opportunité Tu peux te lever et tu peux t'approcher Ne regarde pas celui qui est à côté de toi Nous allons nous mettre debout Et ce Nous prierons En second lieu avec tout le monde Mais dans un premier temps Nous voulons prier avec ceux là Qui se sont identifiés Et qui souhaiteraient ce soir Mettre fin à ce trafic Bien aimé Regarde à ta vie Comme nous l'avions dit Ce soir il est question de préparer simplement ton coeur A recevoir ce que le Seigneur a promis Te donner tout au long de la semaine Merci Jésus Gloire et louange à toi Merci Seigneur Gloire et louange à toi Nous allons chanter Combien Dieu est grand Chantons-le Combien Le roi dans sa bonté Béni soit ton nom Bien aimé Tu vas fermer tes yeux Tu regardes encore l'amour de Dieu C'est ton jour Gloire et louange à toi Gloire et louange à toi Combien 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 Dieu est grand Chantons-le Chantons-le Combien Dieu est grand Tous feront Combien Combien Dieu est grand Combien Combien Dieu est grand Chantons-le Chantons-le Combien Chantons-le Combien Dieu est grand Tous feront Tous feront Combien 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 Dieu est grand Le roi dans sa bonté Le roi dans sa bonté Vêtus de majesté Vêtus de majesté Vêtus de majesté La terre est dans la joie La terre est dans la joie Sa gloire s'enlève, l'obscurité s'enfuit, au son de Savoie, au son de Savoie. Chante-le, 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 combien, tous verront, combien, 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 Dieu est grand. Lève tes mains vers le ciel. Tu peux lever tes mains maintenant. Pendant que je suis en train de prier pour toi, repends ton cœur devant le Seigneur. Le Seigneur te touche maintenant. Le Seigneur te touche maintenant. Alléluia, il ne prend pas plaisir au sacrifice, à la miséricorde. Dieu te rétablit ce soir parce qu'il voudrait t'emmener plus loin que tu ne le crois. Commence à prier, incline ton cœur devant le Seigneur. Chasse de ton cœur les marchands de brébis, de peurs, de pigeons, d'échangeurs. Commence à prier, commence à prier. Lève tes mains vers le feu d'entraînement, de peurs, de peurs, de peurs, de peurs, de peurs, de peurs, de peurs. Je ne fais pas le même, je ne fais pas le même. et à c'est la c'est il L'ansuite est un défi Au son de sa voix Au son de sa voix Au son de sa voix C'est bien, c'est bien, c'est bien C'est bien, c'est bien Cette prière est pour toi Le Seigneur a eu écho, a regardé à ta souffrance Il veut mettre fin à cela, il veut changer ton histoire Alléluia, tout au long de cette semaine Dieu veut que tu montes dans ta ferveur Éternel, tu es le Dieu des cieux Ce peuple est venu à toi Comme au temps de Pierre Il est touché par la parole que tu lui as envoyée Adonai, de la même manière que tu as dit Au travers de ton serviteur Salomon Toutes les fois que nous viendrons à nous incliner devant ce temple Que le ciel s'ouvre Et que l'exhaussement soit certain Seigneur, je prie maintenant Je prie maintenant Seigneur pour ton peuple Alléluia, tu as emmené Ézéchiel dans la vallée d'Osement des Seychelles Tu lui as dit, Ézéchiel, que vois-tu ? Ézéchiel voyait des eaux qui changeaient à même le sol Tu lui as dit, Ézéchiel, que vois-tu ? Ézéchiel ne voyait pas ce que tu voyais Ce peuple pendant longtemps n'a pas vu ce que tu vois en lui Mais ce soir Tu veux faire comprendre à ce peuple Tu veux l'emmener dans la dimension de voir Ce que toi, tu vois Quand tu as dit à Ézéchiel de voir pour la seconde fois Alléluia Seigneur, merci Pour ces hommes et pour ces femmes que tu appelles à toi L'esprit qui est rentré dans les eaux pour faire pousser la chair Et faire surgir de cette vallée d'Osement des Seychelles une grande armée Cet esprit est en train de souffler maintenant ici Cet esprit est en train de souffler maintenant Cet esprit est en train de souffler maintenant Non, non, l'esprit de Dieu L'esprit des quatre vents L'esprit du Seigneur est en train de retablir l'autel de ta vie L'esprit du Seigneur est en train de te retablir De te communiquer un nouveau souffle Alléluia, un nouveau regard Dans le nom de Yoshua Dans le nom de Yoshua Que Dieu te touche maintenant Que Dieu te restaure maintenant Que Dieu te retablisse maintenant Merci pour la parole que tu m'as fait entendre Je t'ouvre mon coeur Je t'ouvre mon coeur Je t'ouvre mon coeur Je reconnais ce jour Que je suis ton temple Je bannis de ma vie Le trafic des bœufs Le trafic des pigeons Le trafic des brébis L'échangeur de monnaie Viens prendre la place Dans le seul but De me rendre capable De monter dans ma ferveur Tout ce qui m'avait brisé Tout ce qui m'avait anéanti Tout ce qui m'avait trahi Tout ce qui m'avait hanté Me quitte ce soir Me quitte ce soir Me quitte ce soir Me quitte ce soir Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Je t'ouvre mon coeur Sois le seul maître De mon coeur Dans le nom de Jésus Aucun autre Dieu Aucun autre autel Ne viendrait à être élevé Dans ma vie Jésus 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 Viens Viens Jésus 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 Je t'invite Viens Délivre mon coeur Des chaînes Du péché De la mort De la méchanceté Fais de moi Une créature Nouvelle Remplis mon coeur De ta gloire Que je vive Maintenant Et plus que jamais Pour te donner gloire Te donner gloire Te donner gloire Dans le nom de Jésus Touche mon coeur Touche mes lèvres Touche mes pieds Touche mon ventre Touche ma vie Je m'abandonne Dans le nom de Jésus Je mets fin A tous les trafics De ma vie Dans le nom de Jésus Le seul trafic Que j'autorise Dans ma vie A compter de ce soir Se trouve être Le trafic du Saint-Esprit Nous communiquons La vie de Dieu La joie de Dieu La force De monter Dans la prière Dans la prière Dans la prière Dans la prière Alors commence à prier Commence à prier Commence à prier Éternel nous te prions Nous te prions Notre Dieu Nous te prions Notre Dieu Nous te prions Père pour ce peuple Manifeste ta gloire Donne-nous de monter Maintenant Béni soit ton nom De ce que tu as brisé Le chouc de la méchanceté Le chouc de la méchanceté Nous voulons monter Maintenant Nous voulons monter Maintenant Dans la prière Éternel notre Dieu Dans le nom puissant de Jésus Nous prions L'éternel notre Dieu Nous invitons Le pasteur A prier encore Pour nous recommander Entre les mains du Seigneur Je voudrais inviter Toute la salle Nous allons recevoir Cette prière Comme Salomon A l'adresser au Seigneur J'aimerais inviter Toute l'église Nous allons nous agenuer Et nous allons recevoir Cette prière De là où tu te trouves Tu peux t'agénuer Je vais m'agenuer Et nous allons recevoir Cette prière Dieu de gloire Dieu très haut Éternel des armées Dieu puissant Et redoutable Dieu grand Viens Viens Tu es invité Maintenant A prendre position A occuper La première place Désormais Dans chacune De nos vies Nous proclamons Et décrétons Et décrétons A partir de ce soir Que c'est toi Et toi seul Que nous autorisons Dans nos vies C'est toi Et toi seul Qui dirige Nos vies A partir de ce soir A partir de ce soir Nous autorisons Le Saint-Esprit seul A agir A agir A agir dans nos vies Dans nos cœurs A agir Père dans nos âmes A agir dans nos pensées Il est le seul Que nous autorisons A partir de ce soir A rabat Kachakari Amakai Rabat Santa Père Regarde ton peuple Désormais Regarde ton peuple Maintenant Qui s'humilie Devant toi Regarde tes enfants Qui fléchissent Le genou Devant toi Nous nous humilions Devant ta sainte présence Nous reconnaissons A travers cette attitude Que toi seul Et Dieu Que toi seul Et grand Nous décrétons Seigneur A partir de ce soir Oh Dieu Ta seigneurie Dans nos vies Ta seigneurie Ici à Bethel Nous posons un acte Prophétique Devant toi Nous déclarons Père Qu'à partir de ce soir C'est toi Et toi seul Le maître Absolue Absolue De notre vie Le maître Absolue De notre vie Tu règnes Un maître Absolue Satan 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 Tu m'entends Ce soir Tu m'entends Ce soir L'enfer Ecoute Maintenant Ecoute Maintenant Tu n'as rien Ici Tu n'as rien Dans aucune De notre vie Tu n'as rien Dans la vie D'aucune personne Ici Satan Tu prises tes bagages Tu t'en vas Tu t'en vas Tu t'en vas Tu t'en vas Tu quittes ces vies Tu quittes ces vies Toi et tes trafics Toi et tes trafics Tu quittes nos vies Tu quittes nos vies Ce soir Satan Va-t'en 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 Merci pour ces vies Tu les as rétablies Tu les as restaurées Seigneur merci Au nom de Jésus Nous nous levons pour acclamer le Seigneur de gloire Nous nous levons pour acclamer le Seigneur de gloire Nous levons pour acclamer le Seigneur de gloire Le diable est vaincu ce soir Le diable est vaincu ce soir dans ta vie Tu peux retourner dans ta place Satan est vaincu dans ta vie Les démons sont vaincus dans ta vie Les sorciers sont vaincus dans ta vie Les esprits mauvais et malins sont vaincus dans ta vie A partir d'aujourd'hui Le Saint-Esprit se positionne à maître absolu Il se positionne Voilà Qui a été béni ce soir Hallelujah Hallelujah Vous savez Asseyez-vous peuple de Dieu Je voudrais vous dire une chose Vous savez J'ai beaucoup d'amis Des grands hommes de Dieu A travers le monde entier Une des choses qui me font beaucoup souffrir Qui me fait beaucoup souffrir C'est que Pratiquement chaque semaine Un homme de Dieu De quelque part Il m'écrit Il me dit Nous sommes au sixième mois Hallelujah Est-ce que je parle à quelqu'un ? Nous sommes au sixième mois L'âge Gabriel Dis à Marie Ta cousine Elisabeth Est au sixième mois Dis à ton voisin Nous sommes au sixième mois Tu es au sixième mois Tu dois accoucher de quelque chose Hallelujah Tu es au sixième mois Lorsque nous sommes arrivés Au sixième mois De l'année Au sixième mois Nous nous arrêtons Chaque année Pour organiser une semaine Comme celle-ci Au sixième mois Parce qu'on croit Que beaucoup d'entre vous Doivent accoucher Même les stériles Elisabeth Elle déclarait stériles Mais au sixième mois Elle devait accoucher C'est pourquoi Nous organisons Ces temps Pour que Dieu visite Que les anges Voient un mouvement Que Gabriel revienne Gabriel n'a pas pris la retraite Il n'a pas pris la retraite Gabriel n'a pas vieilli Il ne vieillit pas Gabriel ne se fatigue pas C'est sa mission De faire des allers-retours Nous sommes à Bethel A Bethel Jacob a vu Le ciel ouvert Les anges Montaient et descendaient Gabriel n'était pas seul Il était accompagné Il montait et descendait Et cette semaine Je vous assure Ne prenez pas Cette semaine A la légère Alléluia Dieu va nous visiter Je vous disais Beaucoup m'ont dit Pasteur Félix Je veux venir à Dakar Invite-moi Je veux venir Mais au sixième mois Et pour nous Au mois très important C'est un mois De prière Nous voulons chercher Toucher le ciel Pour que le ciel s'ouvre Au-dessus de nous Pour que je prie fort Seigneur Oriente-moi Quel homme de Dieu Que je vais inviter Quel est cet ange de Dieu Qui viendra Nous bénir au sixième mois De l'année Et cette année Le Seigneur M'a arrêté Sur la vie de cet homme Alléluia Je l'ai présenté Comme Ancien responsable De l'intercession De Bethel Le Seigneur M'a dit Il doit revenir En 2015 Il était là Et en 2018 C'est lui C'est lui Il doit revenir Il a un message Le thème Que vous avez cette année Enflammé Pour conquérir Et au sixième mois D'intensifier Ta flamme Par l'instrument De la prière Dieu m'a dit C'est lui C'est lui C'est lui Qui doit traiter Ce thème C'est lui Qui doit traiter Ce thème Il est Dans le domaine C'est la prière Toute sa vie C'est la prière Alléluia Et nous avons été Richement Bénis Vous savez J'aime parler des gens Après que le peuple Les ait déjà écoutés Alléluia Maintenant tout ce que je dis Sur lui Vous pouvez m'entendre Et bien écouter Et comprendre ce que je dis Si je l'avais dit avant Vous allez dire Bon de toute façon Le pasteur parle seulement C'est son invité De toute façon C'est son invité Non Il ne peut pas faire autrement Mais après l'avoir entendu Maintenant Je crois que Vous êtes d'accord Avec ce que je dis Alléluia Alors Nous lui disons Grand merci Pasteur Nous avons été Richement Bénis Toute forme De trafic Désormais Pris fin Dans notre vie Plus de trafic Nous retrouvons La force du bain La force Je dis L'église Retrouve La force Du bain Je dis Tu retrouves La force Du bain Fini Ces chrétiens Faibles Ces églises Faibles Incapables De faire Quoi que ce soit Ils font Honte Au ciel Quand le ciel Regarde Dieu lui Il a honte Quand il voit Une église Faible Incapable De se mobiliser Incapable De sauver Des âmes Incapable D'aller A l'évangélisation Incapable De prier Quand Dieu Vient A la réunion De prier Il voit Deux ou trois Personnes Dieu lui Même Il a honte Mais ce soir Nous retrouvons La force Du bain Je fais partie De ceux qui croient Et je l'ai dit Dimanche passé Un des grands pièges De l'ennemi Dans les derniers temps C'est de vouloir Faire comprendre Aux chrétiens Qu'ils peuvent Être chrétiens En étant seuls C'est d'affaiblir L'église Si chacun reste A la maison Vous voulez allumer Un grand feu Rassemblez le bois Non Séparez le bois Et vous allez voir Quel feu Vous n'allez allumer Aucun feu Nous avons besoin De nous rapprocher Les gens Les autres Nous serons forts Fort Nous le serons Fort Nous allons le demeurer Alléluia Mais je crois que L'église doit être forte Toujours forte A jamais forte Travailler de mieux en mieux Pour que notre église soit Une église forte Qui fait trembler Le camp de l'ennemi Et sur tous les plans La force Ce n'est pas seulement Dans un domaine Ratice large Sur tous les plans L'église doit être forte Sur tous les plans Le chrétien doit être fort Mentalement fort Spirituellement fort Financièrement fort Est-ce que je parle Est-ce que je parle à quelqu'un C'est ce qui nous a été Communiqué ce soir Et je veux que tu rentres A la maison Avec ce message Mais n'oublie pas La nature De la brebis Parce qu'aujourd'hui On n'a plus de chrétien Brebis Chacun veut être Un berger Et il n'y a pas de brebis Seigneur donne-nous Des chrétiens brebis Merci pasteur Ce message va restaurer La nature De la brebis La brebis Tu la mets ici Elle t'attend Elle n'ouvre pas la bouche Mais on a des chrétiens Bop 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 L'église ne veut pas Priez Parlez à Dieu C'est ça non? Soyez des brebis Restez une minute Il y a une situation Qui arrive C'est dans le calme Tu gardes le calme Et tu verras le secours Le secours viendra d'en haut Toi tu gardes le calme seulement Le ciel va faire la guerre Hallelujah Le témoignage Bon témoignage Parce qu'aujourd'hui Beaucoup de chrétiens Essayent de salir Le témoignage de l'église Et beaucoup de chrétiens Ont déjà sali Le propre témoignage Ce qu'il reste à faire Ménager C'est de salir Le témoignage des autres Garde ton bon témoignage L'argent Ça c'est autre chose Ça fait déveiller Beaucoup de gens Mais au nom de Jésus Ce soir Pas de trafic Pas de trafic Sur tous les plans Seul trafic Celui du Saint-Esprit Amen N'oubliez pas Si vous voulez Ce message Le prédicateur est revenu Là dessus A plusieurs reprises Je suis revenu là dessus Parce que c'est le fondement De la semaine Nous sommes au premier jour C'est le fondement Voyez vous allez me donner Le micro C'est parce que c'est le fondement Un édifice Est solide De par son fondement Si le fondement N'est pas solide Rien ne pourra Tenir dessus Alors le fondement De cette semaine C'est le message Que vous avez entendu Aujourd'hui Demain On va commencer C'est à poser Les bières Dis à ton voisin Demain Ne viens pas seul Alors dis-le lui Plus fort Dis-le lui Ne viens pas seul La salle là Doit être pleine Demain Elle doit être Remplie demain Je suis allé En France Chez lui Chaque soir L'église Était remplie Alors qu'ils sont Plus occupés Que nous C'était beau De voir ça En France Dans le froid Les gens viennent Avec des manteaux Parce qu'il fait froid C'est le contraire Ici là Ici là Quand on vient Avec les manteaux Là on transpire Beaucoup Alors que Dieu Nous aide Merci Seigneur Parce que Encore une fois De plus Merci Nous ne sommes pas Encore à la fin Mais tu diras A l'église de Nantes Hein Que tu as été Une source De bénédiction En tout cas Si tu le dis Pas moi Je lui redirai ça Je le dirai A l'église de Nantes Amen Hein En I believe À l'église de Nantes Nantes I believe